chapitre 8 chômeaux poète illettré le noir c'est la vie la découverte du plastique la sculpture c'est une vibration donner une âme au plastique 25 coloris de sable différent l'oiseau bleu de l'apocalypse des correspondances à l'infini après c'est autre chose une musique de coq l'oeuvre doit être spontanée mes têtes m'aident à vivre les statuettes égyptiennes la poésie c'est une maladie des mots à six pattes après manger l'esprit domine un dédoublement de la pensée saison nouvelle de chômeaux poète illettré empreinte qui revient une pomme de terre épuisée l'athée n'existe pas dieu une pensée qui n'a pas de but le petit roitelet je veux savoir les animaux sont supérieurs aux hommes le coq qui boit du rouge le chat roux réincarné ou ou es-tu pas timide chancelant senteur d'humus dérangé fibres croisés la peur que le soleil ne revienne pas proposition d'aimer supériorité de la sculpture sur la peinture avant quand je suis arrivé ici je critiquais la couleur et j'avais raison du reste en répondant aux visiteurs de chez camion j'ai fait des poèmes en disant le noir c'est la vie et le blanc c'est la mort parce que la vie commence dans l'obscurité toute la vie sort de l'obscurité donc la vie est noire elle devient pâle à la naissance et justement quand j'ai fait ma première exposition rue des beaux arts avec les bois brûlés il y avait beaucoup de gens qui me disaient ah c'est noir c'est noir alors j'ai écrit sur le noir des pensées spontanées le noir c'est source de vie n'est ce pas et puis à la fin j'ai bien été obligé de varier mes expositions parce que bien sûr je ne devais pas travailler que pour les élites et comme on ne mange pas toujours le même plat et que j'étais fatigué du plat du noir et blanc il a bien fallu que je revienne à une certaine couleur vous comprenez si on vous servait tous les jours le même plat vous finirez par en avoir marre par exemple vous aimez bien le macaroni au fromage mais on ne va pas vous en servir tous les jours moi du bois brûlé tous les jours je ne peux pas je ne peux pas continuer alors après les bois brûlés j'ai ouvert au public et je me suis donc mis à faire toutes sortes d'expériences parce que j'ai la facilité de faire des expériences avec rien et alors ma richesse c'est de faire des expériences avec toutes sortes de choses tout ce qui me tombe sous la main et c'est comme ça que j'ai découvert le plastique du reste ma sculpture n'a pas d'autre but j'en ai conscience maintenant que d'essayer d'ouvrir des idées à mes compatriotes je n'ai pas d'autre rôle dieu me donne beaucoup d'imagination et j'ai dû faire une variété d'expositions toutes les semaines pour essayer d'amener beaucoup d'imagination chez les autres c'est pour ça que ma création augmente de plus en plus il y en a partout on ne peut plus en sortir et maintenant je suis saturé de tout mais mon rôle n'est pas d'essayer de vendre du moment que je casse la croûte et puis que j'ai mon litre de rouge je m'en fous du reste ma cherté par exemple c'est que je sais qu'on va venir me voir alors j'aime créer pour montrer ce que je fais quand je trouve une nouvelle matière je suis fier de montrer voyez ce qu'on peut faire avec rien alors je rends deux services je me rends d'abord service à moi même et puis après les autres prennent ce dont ils ont besoin et ça j'en ai conscience tous les visiteurs que je reçois beaucoup d'artistes des peintres des sculpteurs je voudrais les enseigner parce que j'ai l'impression que je touche à tous les matériaux et que j'ai connu tous les métiers parce qu'attention il ya des artistes qui sont abstraits mais ils n'ont aucune technique mais nous nous avons tout de même été formés nous connaissons le taillage de la pierre la taille du bois la soudure j'ai dû l'apprendre puis les nouveaux métiers c'est le plastique là je l'ai appris tout seul personne ne m'a rien appris j'ai appris des centaines de qualités de plastique différent c'est une véritable chimie comme au début on faisait des émeaux maintenant on fait des émeaux avec le plastique c'est un métier nouveau on utilise ce qu'on a sous la main ça il n'y a pas d'erreur moi je crée un art populaire un art populaire doit être créé avec toutes sortes de matériaux délaissés par la société des cailloux écrasés des terres cuites et des bouts de verre collés dans du plastique toutes sortes de saloperies sur des grillages je fais n'importe quoi du reste l'art quand il est figuratif il intéresse justement l'élémentaire parce que comme ça il ne se perd pas dans la figuration si c'est un univers abstrait au contraire évidemment il faut une certaine évolution dans le langage c'est pareil quand on lui récite une poésie qui est concrète bien sûr il s'intéresse davantage parce que les mots lui permettent de se sentir assis sur sa chaise pour pouvoir les comprendre à ce moment là dans le langage abstrait il vaut mieux aller dans la musique la musique c'est un langage abstrait qui a atteint une évolution maximum on peut arriver à crever les frontières avec la musique avec la parole on n'y arrivera jamais ou rarement je pense à l'heure actuelle que la sculpture c'est une vibration alors il ne s'agit plus de faire une académie un muscle ou toutes ces choses naturellement rapidement nous portons en nous cette anatomie nous l'inscrivons indépendamment de notre volonté parce que ça fait partie de l'harmonie j'essaie de faire des formes apparentes mais empli de vibrations c'est à dire empli d'une biologie extrêmement colorée de papilles de morceaux de verre d'émail de cailloux de terre cuites de brindilles de toutes sortes de choses et alors cette pièce arrive en vie elle vit elle vit parce que selon la lumière les radiations lumineuses sont émises extrêmement variable différente et alors on arrive à avoir une vibration extrêmement riche d'une richesse que la sculpture n'avait jamais atteinte jusqu'à ce jour c'est fou les patines les incrustations de toutes sortes de biologie dans la matière plastique c'est à dire la matière plastique n'est rien en elle même il faut lui donner une âme vous voyez l'invention du plastique eh bien on a cru souvent et encore aujourd'hui que l'invention du plastique était réservé à l'industrie pour fabriquer des pots de nuit des poubelles des water closettes toutes sortes de saloperies comme ça moi je ramasse des jouets d'enfants en plastique et des nounours des gugus des voitures il manque une roue ou un truc comme ça des masques des poubelles des casseroles de tout eh bien non c'est à partir du moment où ces objets sont à l'origine usuelles ont été cassés et jetés que le plastique commence à être de qualité il reprit par les véritables artisans par l'artiste à l'état de déchets et c'est à ce moment là qu'il devient noble cette matière plastique devient un support dans lequel on incruste à chaud du verre de la terre du sable des végétaux des chiffons de tout à ce moment là le plastique prend une âme je suis obligé de me passionner forcément avec ce que j'ai sous la main je vis ici en forêt de fontainebleau et bien il y a au moins 22 à 25 coloris de sable différent même jusqu'aux foncés et les presque noirs les marrons très foncés et puis des rouilles et des terres il n'y a pas longtemps encore j'étais aux décharges publiques pour ramasser des déchets de plastique et je grattais dans le sable à tel point qu'il est passé une espèce de garde champêtre qui s'élive qu'est ce que c'est ces gens qui grattent dans le sable comme ça dans la boue c'était chaumeau le fou qui était là en train de ramasser un petit peu de sable parce qu'il était un peu doré il y avait du goudron des saletés j'ai écarté le goudron j'ai trouvé la veine et puis j'ai ramassé le sable un jour il ya une visiteuse qui me disait à chaumeau vous critiquez l'industrie vous critiquez le monde moderne mais vous êtes bien content de ramasser tous ces plastiques pourtant c'est bien une invention des hommes bah je dis bien sûr mademoiselle mais j'utilise les plastiques parce que j'ai ça sous la main et puis ça ne coûte rien moi je travaille avec tout ce qui ne coûte rien et puis vous n'êtes pas gentil parce que vous avez les bois brûlés qui sont bien plus bien issus de la forêt des arbres vous avez tout un sanctuaire des bois brûlés vous voyez bien avant je travaillais avec des vieilles chaussures n'importe quoi tout ce que je ramasse récemment j'ai créé un oiseau à peu près aussi grand que moi ça fait au moins un mètre cinquante de haut j'avais fait d'abord un christ très coloré et face à ce christ un ami m'a dit il a une tête d'oiseau on dirait un coq alors je lui ai dit eh ben tiens c'est une idée je vais faire un coq je voulais faire un coq formidable avec des multitudes de têtes le bec ouvert en train de gueuler et dans différentes couleurs et une preuve encore que l'inconscient joue un rôle considérable dans notre vie c'est que quand il a été parti j'ai commencé à froisser du grillage pour essayer de faire mon coq et au lieu de faire un coq j'ai fait un oiseau indépendamment de ma volonté j'ai créé un oiseau que j'appelle l'oiseau bleu l'oiseau bleu c'est un être il a trois têtes il a l'air d'appeler au secours il fait malgré moi partie de l'apocalypse c'est à dire ce sont des oiseaux à mon avis qui était bleu qui était l'espoir des hommes qui était le côté éphémère de la pensée et il est devenu l'oiseau bleu avec toutes sortes de pierreries toutes sortes de vers cassés de terre de gravillon de toutes sortes de matières il est loin précisément de ce coq qui est la fierté qui est le champ c'est un oiseau bleu un oiseau d'imagination je voulais faire le coq et je suis parti faire vers cet oiseau ce qui prouve qu'on est dirigé qu'on ne fait pas ce qu'on veut apparemment on a l'air de faire ce qu'on veut et puis dans le courant de l'exécution la chose est déviée d'autres chemins d'autres propositions vous sont offertes inconsciemment et nous arrivons à des réalisations que nous n'avons pas préparé que nous n'avons pas même conçu l'artiste quand il crée est toujours surpris dans l'évolution de son action et dans le cheminement de son action il rencontre des choses étranges des pensées écrites ou des sculptures ou des sons c'est dans le cheminement de sa vie qu'il les rencontre c'est dans ce cheminement que l'artiste pure rencontre des sons qu'il sélectionne ou des formes ou des architectures mais pour cela il faut que l'artiste est autour de lui une quantité de matériaux hétéroclite dans lesquels il choisit dans lesquels il s'édifie lui même l'idée de départ ça ouvre tout de même des horizons mais ce sont simplement des points d'appui sur la possibilité d'oeuvrer ce qui est important c'est d'avoir des idées malheur à celui qui n'en a pas parce que celui qui n'en a pas il meurt tout doucement ce qui est important dans la vie c'est l'enthousiasme s'enthousiasmer pour tout du reste vous écrivez une pensée cette pensée vous donne une idée ou la matière la réalisation par exemple de cet oiseau bleu fait naître une pensée un de ces soirs je vais écrire sur cet oiseau bleu l'oiseau bleu me crée un chemin nouveau et avec mon crayon je vais pouvoir faire des pensées correspondant à ça et il est possible que dans le cours de l'exécution de ces pensées écrites je vais avoir d'autres idées j'ai cette tante qui était médium et elle me disait souvent roger tu crée une sculpture et tu tires des pensées de cette sculpture ou de tes pensées tu tires des sculptures une idée élève une autre idée comme je ne fréquente pas les villes ni les musées que j'en ai pas besoin alors naturellement mes pensées éveillent des sculptures les sculptures m'éveillent des pensées ou des peintures parfois les sculptures ou les idées m'éveillent aussi des compositions sonores ou des sons écrivent des pensées ce sont des correspondances à l'infini tout se tient il n'y a pas de limite en général quand je fais une sculpture dans l'accomplissement de cette sculpture ça m'éveille une autre idée immédiatement j'abandonne et j'attaque une autre pensée par exemple un jour j'ai fait une tête d'égyptienne eh bien j'ai abandonné momentanément et j'en ai fait une autre j'ai préparé le grillage de l'autre parce que je le sens je sais que après ce sera autre chose mon oiseau bleu c'est pareil pour l'instant il n'a pas de définition mais il faudra que je le retouche je l'ai abandonné comme cette tête parce que je ne le sens pas et quand on ne sent pas quelque chose il faut arrêter il ya des jours où tout est favorable et il y en a d'autres où rien ne va par exemple il ya un certain temps j'avais idée de faire un enregistrement de musique de coq ce jour là madame chaumeau était là elle m'apporte mon café au lit j'étais dans le lit bien à l'aise et puis tout d'un coup le coq se met à chanter auprès de la fenêtre je me dis tiens j'appelle ma femme et je lui dis bien voir je vais faire une bande magnétique sur les coqs qu'est ce qui m'a donné cette idée eh bien c'est l'invisible c'est l'inconscient qui m'a dit voilà chaumeau tu peux faire avec ça ça j'avais cinq coq tous jeunes et en bonne santé et ça gueulait du matin au soir alors j'ai pensé que je pourrais peut-être en profiter de la présence de ces cinq coqs pour faire un enregistrement un coq qui chante bien sûr c'est rien mais il s'agit justement d'essayer d'harmoniser tout ça et ce n'est pas facile parce que quand vous allez lui foutre le micro au bec il ne chantera pas et puis quand vous l'aurez retiré il va se mettre à gueuler ce qui compte surtout celle la surimpression le mélange des timbres parce qu'il ya des coqs qui chantent grave et des coqs qui chantent plus aigu et il faut livrer ça à l'inconscient et l'inconscient va se débrouiller avec un coq qui chante en général comme disait rostand il faisait lever le soleil à tous les événements un coq chante quand il est content quelquefois il bande il va sauter une poule et bien il chante avant il bat d'abord des ailes c'est à dire il respire un bon coup et puis il gueule c'est intéressant les coqs tout est intéressant comme sonorité et puis je ne sais pas j'adore entendre le coq chanter et bien j'attends toujours le moment où je sentirai le besoin de créer cette musique de coq en ce moment je ne le sens pas du tout le temps passe ça fait déjà longtemps que j'en parle et puis je n'éprouve pas le besoin de le faire il ne faut pas forcer ces choses n'est ce pas le jour où je serai à nouveau rentré dans la radiation et bien ça s'épanouira très facilement c'est pour ça qu'on me voit changer très facilement de matière de sculpture un jour je fais une pensée le lendemain je fais autre chose ça a l'air d'une contradiction mais évidemment la vie c'est une pleine contradiction ce qui est important c'est de poser des éléments quand on voit tout mon bordel tout ce qui m'entoure des vieilles chaussures des chaussettes qui tombent souvent on me dit chômeau ça a l'air d'être un débris un abandon partout et bien c'est dans ces abandons que la vie existe précisément vous sortez vous voyez une vieille chaussette qui tombe vous dites tiens on pourrait découper ça et puis faire du tapis il ya tout à faire le véritable artiste c'est où je suis et la chance d'avoir un bout de terrain comme ça et j'y apporte j'y rapporte de tout je ne fais jamais 20 pas sans avoir une idée parce qu'il y a des ordures partout parce qu'il y a parce qu'il ya des matières qui sont là en disponibilité quelques fois c'est le cas de tous les artistes ont dit tiens j'ai envie de peindre ceci le temps de préparer la palette de préparer les tubes de nettoyer les pinceaux mais vous avez déjà des milliers d'idées qui sont passées entre deux et puis avec toute cette préparation vous n'avez plus le goût de faire votre peinture ce qu'il faudrait c'est avoir un petit coin avec un magnétophone branché en permanence les instruments préparés de la glaise des pinceaux près tout même un bout de papier qu'il faut chercher où vous ne trouvez pas le crayon vous vous dites merde où ce qu'il est mon crayon et bien il ya déjà des milliers de pensées qui sont passés entre deux c'est ce qu'on appelle la vie la vie c'est la multiplication de toutes ces choses qui se heurtent qui s'aiment qui s'embrasse ou qui se détruisent dans tous les domaines sensibles l'oeuvre doit être spontanée si elle est recherché le lendemain le sur le lendemain elle est fausse il faut mieux laisser une belle esquisse qui a été conçu dans un minimum dans un sentiment pur que de retoucher indéfiniment comme le faisaient les anciens la plupart des oeuvres que j'expose dans la forêt regardez l'oiseau regardez les bustes qui sont commencés ils sont commencés seulement comme la nuit est venue vite je n'ai pas pu les continuer et j'attends j'attends une autre fois un au moment où je serai en chaleur comme au moment d'un accouchement alors à ce moment là je les reprendrai mais toute oeuvre toute pensée spontanée on ne peut pas retoucher une pensée on l'altère où on l'a détruit elle devient issue du raisonnement humain qui est mal nourri et alors on détruit l'esquisse tous les artistes le savent est toujours spontanée elle est pure et il est difficile d'y retoucher où on a autre chose après c'est autre chose toute la vie est comme ça les pensées que nous avons qui viennent souvent d'un autre monde les forces qui nous gouvernent nous inculquent des pensées et si on prend un crayon tout de suite pour les écrire c'est fini c'est autre chose c'est très souvent et très souvent on ne s'en souvient plus comme parfois la nuit j'ai composé des musiques comme ça mais j'aurais eu un magnétophone ça aurait été enregistré c'est formidable mais je ne le fais pas les pensées c'est pareil des fois je me lève il fait froid je me lève pour écrire une pensée parce que je sais que le lendemain je ne m'en souviens plus on me reproche souvent de créer beaucoup de têtes mais si je fais beaucoup de visages c'est parce que j'espère que mes visages auront un regard vers un autre monde et qu'en les regardant ils m'encourageront peut-être parce qu'en réalité je suis un désespéré je suis né comme ça si je fais beaucoup de têtes c'est parce que j'espère toucher une tête qui regarde dans un monde supérieur au mien et mes têtes m'aident à vivre quand une tête regarde plus loin que moi elle me fait espérer elle a un visage bien plus évolué que le mien elle a davantage souffert alors elle m'aide c'est un compagnon vous comprenez c'est un visage qui m'accompagne dans la difficulté de la vie parce qu'on a beau dire pour traîner un corps comme ça c'est pas toujours facile c'est comme les anges que je fais comme je suis un homme j'ai besoin d'avoir des amis alors je me les crée mes amis ce sont mes anges et de ces anges et bien je pars vers un autre point c'est à dire qu'ils me permettent d'espérer une autre ascension il n'y a pas longtemps j'ai fait deux têtes que j'ai commenté que j'ai commencé j'ai une tête de femme qui a été faite dans la même matière que l'oiseau et un jour je mettais la tête de femme à la place des têtes d'oiseaux et je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus impressionnant cette tête de femme sur le corps d'oiseau je me souviens j'avais un monsieur qui m'avait donné des petites statuettes de bois d'egypte des dessus de canapé ou de je ne sais quoi tes chaises peut-être et il y avait des têtes humaines sur des corps d'oiseaux c'est très caractéristique de l'egypte ainsi le sphinx c'est la même chose justement je suis arrivé à ce plan où ça devient nécessaire parce qu'on ne doit pas dire je fais je vais faire une sculpture avec une tête parce que ça fera bien ça va étonner pas du tout il faut arriver à ce plan d'évolution et ça devient nécessaire pour moi en ce moment justement de mettre des têtes sur des corps bizarres je peux faire l'inverse aussi en disant ça je vois l'image je crois même qu'il ya des statues égyptienne qui sont des corps humains avec des têtes d'oiseaux j'imagine ça parce que je le revois j'ai vécu dans ces moments là où je revois ça pourquoi parce que je suppose qu'un corps humain qui n'évolue pas on peut lui mettre une tête d'animal puisqu'il n'évolue pas il est au plan de l'animal au contraire quand je mettais cette tête de femme sur ce corps d'oiseau je pense qu'une femme évolué étant un peu encombré de son corps elle se voit des ailes et elle dirait tiens je voudrais bien faire un tour comme les oiseaux dans le ciel alors c'est la pensée que vous mettez sur cette sculpture ça devient du surréalisme mais extrêmement nature je crois qu'il est nécessaire en ce moment que je m'occupe de ces choses pour moi j'ai dépassé le stade du respect de l'équilibre des choses alors je vais rompre avec ce respect et aller beaucoup plus loin je crois que avant d'être sculpteur être peintre d'être musicien d'être architecte il faut d'abord porter en soi le germe de la poésie c'est de cette poésie de cette délicatesse d'un langage je dirais même pris dans une autre planète que naît l'art que naît la beauté combien de fois on m'a dit mon dieu je me souviens encore en captivité par exemple un ami polonais il me disait chômeaux il ne faut pas travailler en négatif vous êtes trop négativiste il faut être positiviste en sculpture ou en peinture mais je dis écoutez je suis tel que je suis moi je suis un rêveur un rêveur n'est ce pas la poésie c'est une maladie la poésie c'est un être qui se souvient inconsciemment des autres planètes où la vie a été meilleure où le langage était plus propre n'était pas sali par cette planète terre et alors ce sont des bribes des incarnations antérieures qui font qu'on est poète parce qu'on mélange on essaie de retrouver un langage qui n'est pas l'habituel seulement aujourd'hui notre poésie est encore en régimenté et académique parce qu'ils sont esclaves des phrases géologie des terminaisons des rimes j'ai même entendu un con à la radio parce qu'il y en a beaucoup de cons à la radio il n'y a plus que ça et pour arriver à faire sa phrase en harmonie dans une chanson qui paraissait poétique il a dit entre parenthèses j'ai mal au rein pour arriver à rimer parce que son rein correspondait à la phrase précédente c'est dire s'ils sont cons il parlait avec des mots à cipat oh non mais sans blague ça ne va plus en réalité la plus belle poésie c'est celle que l'on débite naturellement comme ça tous ces professeurs de lettres ne sont pas des poètes ce sont des techniciens des théoriciens et puis en fin de compte il n'y a rien c'est drôle que les poètes racontent des histoires en ce moment qui vraiment ne me touche plus du tout il n'y a plus de fond il y a des mots ajustés les uns à côté des autres mais il n'y a vraiment plus de sensibilité en réalité le poète pur c'est le berger c'est l'illettré il n'écrit pas pour écrire juste pour le plaisir d'écrire comme tous ces professeurs et ces gens là en général la véritable poésie c'est de la prose c'est un enchevêtrement de mots mais qui veulent à tout prix passer à la frontière de la sensibilité pour être quelque chose qui dure et qui fasse plaisir aujourd'hui la poésie ne fait plus plaisir du tout elle n'aime plus personne nous nous écrivons pour exprimer des pensées qui sont profondes ça c'est le vrai poète c'est ça la poésie nous n'avons pas besoin qu'elle ait des pattes ou qu'elle est une rime ça ne nous intéresse pas du tout d'abord moi pour faire ma poésie je ne suis sensibilisé que lorsque mon corps me fout la paix ainsi il m'arrive souvent de ne pas manger à midi mais quand je mange et puis que mon corps me fout la paix que je lui ai bloqué ce qu'il avait besoin alors là je prends un crayon et je débite toutes mes poésies tous mes écrits ont été faits après manger c'est drôle et c'est curieux il y en a qui écrivent par exemple des pensées quand ils ont bu un petit coup il leur faudrait presque une drogue et bien moi c'est pas pareil j'écris quand je mange quand je mange mon corps demande il m'embête il m'agace le corps qui demande il a faim il a soif et quand je lui ai foutu à manger et que je lui ai foutu à boire il me fout la paix et c'est toujours au moment où j'écris alors l'esprit domine c'est un peu l'effet de l'alcool mais moi c'est l'effet de la nourriture je suis un grand mangeur et pourtant je suis très maigre toujours je consomme beaucoup mais je n'assimile pas beaucoup alors quand je n'ai pas mangé je suis de mauvais poils comme en général tout le monde du reste les grossiers commerçants quand ils vont faire des affaires ils vont toujours après que le type a fait un gueuleton à deux ou trois heures il ne se présente jamais à 11 heures c'est rare comme j'ai toujours vécu tout seul et lutter tout seul que ma vie c'est un grand combat j'arrive même par mon travail à oublier ma condition humaine je m'oublie complètement j'arrive même à oublier de manger ça boire un coup j'aime bien boire un petit coup sûr parce qu'il faut bien remonter la mécanique tout de même mais quand un être est très occupé quand il joue le rôle de son incarnation il est forcément passionné parce que le travail est actif et puissant et on oublie souvent de manger alors il m'arrive souvent je ne me lève pas très tôt vers 10 heures et de 10 heures du matin je commence jusqu'à des fois 11 heures du soir minuit sans arrêt alors ça va bien un petit moment mais quand le corps est un petit peu fatigué on commence à avoir les genoux qui tremblent à ce moment là je dis allez mon vieux ça va être ton tour des fois je caresse mes mains comme ça et je dis mon pauvre ami a travaillé tu as obéi à tout ce que je t'ai dit tu as tordu le fer tu as mis tes mains dans le feu je caresse mes mains et je dis je te remercie et puis alors ce corps qui est fatigué ce jour là je me lève tôt je fais la cuisine toute la matinée et à une heure je le mets à table et à trois heures on est encore à table ce jour là il en profite largement chacun son tour 1 la vieille carcasse qui a rendu service eh bien je m'en fous plein la gueule c'est le cas de le dire du reste sur ce plan c'est faire une oeuvre d'art que de donner à manger à son corps il a des besoins il faut le nourrir si vous ne mettez pas d'essence dans votre mécanique ça ne marche pas eh bien le corps c'est pareil je disais quelques fois voyez ce grand corps maigre qui est le mien tu le fais travailler du matin jusqu'au soir il obéit à ton commandement il obéit à tout ce que tu lui demandes parce que le mien il obéit assez facilement mais je vous assure que je lui en ai fait voir et qu'elle qu'est ce qu'il en a vu mon dieu quand mon corps a bien mangé surtout l'été quand il fait chaud sur ma petite table dehors j'écris des pensées mais avec une simplicité avec une rapidité incroyable parce que mon corps me fout la paix il est libéré c'est presque mon âme ma pensée qui s'est libérée de ce corps parce qu'il a mangé il reste en paix et je pourrais même m'en débarrasser je dis reste là je te fous sur une chaise là bon c'est mon corps et puis maintenant c'est ma pensée ma pensée évolue voilà c'est presque un dédoublement un dédoublement de la pensée en passant je vais vous donner une idée d'un poème que j'ai fait ou plutôt de penser que j'ai écrite il ya peut-être une quarantaine d'années je ne sais pas quel âge j'avais je pense du reste qu'en débitant des pensées il faut les débiter très lentement quand les mots sont valables à chaque mot l'être qui reçoit ses pensées à le temps de méditer de penser aux mots qu'on lui explique malheureusement tous les écrits sont débité avec une telle rapidité aujourd'hui qu'on ne peut pas arriver à réfléchir ce sont des pensées sur le printemps saison nouvelle rayon chaud pas timide chancelant senteur d'humus dérangé défroissement d'ailes fibres croisées craquement des refuges extase du temps offert fatigue de leur compter blanchiment du temps et là c'est important empreinte qui revient alors au point de vue des sensibilités de printemps vous voyez les empreintes qui reviennent un jour justement il avait fait de l'orage et puis j'avais pris un bâton et j'ai éprouvé le besoin de partir dans la forêt seul je suis parti sur ce chemin qui avait été lavé par les orages par les pluies et les eaux je ne sais pas où j'allais puis à un moment donné voilà que dans ce sable mouillé presque vierge un talon de femme un pied de femme inconsciemment j'ai suivi longtemps ces pieds pour voir pour les trouver je cherchais cette femme à ce talon délicat comme une fleur dans le sable elle me paraissait si légère j'ai marché marché puis la nuit commençait à sassombrir j'ai eu honte de suivre cette empreinte je me dis allons donc chômeaux où vas-tu qu'est ce que tu cherches tu cherches la femelle ah mais non mon vieux mais non j'ai tellement eu honte de mon comportement que je suis revenu sur mes mains en général au printemps tout remue et dès la fin de février les abeilles remue la sève sans ses fibres la chatouiller toute la sève chatouille les plantes et les corps et chez les hommes aussi c'est le sang du printemps qui monte comme dans la nature tout monte vers le haut la sève monte et l'homme regarde en dehors dans les ciels tout cherche à évoluer vous allez enfermer une pomme de terre dans une cave je parle du printemps la pomme de terre si vous lui avez si vous lui c'est une petite ouverture ou lumière un petit trou et bien je vous garantis qu'elle va se détruire pour essayer de faire un germe qui peut atteindre jusque trois et quatre mètres pour arriver à passer vers la lumière à passer à travers ce trou et vous rentrerez vous verrez cette pomme de terre épuisée complètement fané mais le germe aura atteint justement l'ouverture de la lumière vous voyez bien qu'il n'y a pas d'athéisme ça n'existe pas quel est le con qui a créé ce mot athée mais bon dieu voilà un mot qui n'a jamais existé il n'y a pas daté voyons si vous avez le temps vous allez tuer un coq ou un lapin mais avant de mourir s'il a le temps si vous ne lui tordait pas trop le coup s'il peut le faire il va gueuler il va gueuler à l'abstrait il va gueuler à l'invisible au secours et bien c'est un croyant il croit que quelque chose d'abstrait peut lui rendre service peut venir à son secours alors il crie le cri c'est pas autre chose qu'un appel au secours tout cri est un appel au secours je dirais même presque le chant aussi le cri est une prière inconsciente qui est émise en tant que vibrations et toutes vibrations émises quelle qu'elle soit rencontre toujours son berceau qui va la recueillir on croit qu'on fait ça au hasard que c'est perdu dans l'univers mais pas du tout toute émission trouve toujours une cavité un berceau pour la recueillir ça c'est très certain tout s'accorde tout se repousse tout est valable tout ce qui est émis ne se perd pas l'athée est un mot qu'il faut supprimer du dictionnaire chacun cherche à s'élever on regarde toujours au plus haut au plus haut toujours tous les arbres les plantes les animaux tout se dresse vers l'appel du soleil l'appel de la lumière et puis au dessus du soleil au dessus de la lumière et bien c'est dieu c'est l'éternel l'éternel espoir je crois que dieu c'est cette pensée qui n'a pas de but qui se renouvelle continuellement c'est ça alors la vie et bien c'est cette continuité de pensée et de découverte c'est ça la vie la vie il faut avancer continuellement avancé toujours avancé toujours et il est certain plus vous avancez plus vous tendez les mains vers cet avancement et plus votre espoir s'éloigne dieu paraît si loin des hommes quand vous pensez avoir atteint une bribe une enveloppe et bien ça s'éloigne encore davantage vous continuez et vous ne perdez pas espoir vous continuez à courir à avancer 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 c'est pour ça que j'ai écrit un jour cette pensée je tends la main pour rencontrer la tienne toi qui dans les jours d'hiver cherche encore les papillons d'été vous voyez même l'hiver quand il fait froid quand vous avez l'espoir quand vous avez l'amour dans votre coeur vous regardez encore sur les plantes séchées ou sous les rochers s'il n'y a pas encore des papillons d'été c'est ça qui est très beau avoir l'espoir l'espoir est créateur l'espoir est au même plan que dieu c'est le besoin de dépasser toujours du reste c'est le rôle de l'artiste c'est le rôle du poète j'ai vu des hivers ici avec un froid terrible et les carreaux couverts de glace et moi tout seul méditant sur ma condition et puis un petit roitelet est venu sur ma fenêtre et il s'est mis à chanter je me suis dit et dire que toi chômeaux tu médites tu t'inquiète de ton comportement et ce petit oiseau qui n'a pas d'abri il chante sur ta fenêtre c'est très beau des êtres tout petits comme ça qui apporte la joie alors on ne perd jamais l'espoir et vous voyez c'est ça l'artiste l'artiste il ouvre une petite porte qui s'éclaire il ya un petit lampion qui brille il espère il travaille pour qu'elle vive cette petite flamme et puis elle s'éteint et le lendemain il recommence dans l'espoir qu'elle va se rallumer et quoi qu'il arrive que ce soit les autres la déception la critique ou le ridicule rien n'y fera il est pur il ira jusqu'au bout or qu'est ce que fait l'artiste est bien je vais vous expliquer les cherche une partie de dieu voilà ce qu'ils cherchent par tous les moyens il essaie de se rapprocher du divin un jour un groupe de jeunes paysans étaient venus me voir et alors à un moment donné je ne sais pas pourquoi il y avait une jeune femme qui était là avec un gosse je lui dis mais madame vos parents sont cultivateurs ils ont été très étonné elle me dit oui mais nous sommes tous des cultivateurs nous on nourrit les autres et elle ajoute moi vous voyez chômeaux je suis toute simple elle était plus que simple en effet mais elle tape sur la table et elle dit je veux savoir c'est beau quelqu'un qui ne sait rien et qui veut savoir il est grand il sait pourquoi il sait beaucoup de choses parce qu'il sait qu'il ne sait rien du reste c'est souvent le cas des jeunes et c'est pourquoi en général j'aime beaucoup les jeunes et je dis souvent à ceux qui viennent me voir les jeunes ne savent rien et veulent tout savoir tandis que les vieux ne savent rien et ne veulent rien savoir le grand danger c'est quand vous avez un con qui ne le sait pas quand on est con et qu'on sait eh bien on n'est plus qu'on on est con on est élémentaire qu'à partir du moment où on ne le sait pas mais l'élémentaire qui cherche à connaître comme cette femme qui dit je veux savoir je veux connaître alors c'est une grande évolution connaître tout ce qui est incertain la raison de la vie la raison d'être quelque chose évidemment les questions qu'on me pose ici comme ça on est entouré d'un tas de choses bizarres alors ça aide à poser des questions de ce genre c'est que c'est certain ça stimule énormément c'est une espèce de levain pour revenir à la poésie je ne sais pas si on peut commenter un poème mais voyez ici ce poème sur le printemps rayon chaud bien sûr un rayon qui perce à travers tout ce temps de froid et tous ces animaux qui ont souffert dans le silence quelle noblesse de la souffrance quand on souffre dans le silence sans se plaindre et bien c'est le rôle de tous les animaux quand on voit que les animaux quand il meurt un oiseau qui meurt un chat un chien il se cache il a presque honte de la mort c'est important et nous alors quand on meurt quel carnaval quel cirque qui commence on se dit évolué mais nous ne sommes pas évolué du tout d'abord moi j'estime que les animaux sont supérieurs à nous parce que les animaux ont gardé leur antenne et ils détectent des sensibilités que nous nous avons assassiné on peut dire le mot par notre recherche du bien-être par la recherche de la facilité mais la facilité n'engendre rien tandis que l'animal est toujours en difficulté toujours en observation quand on compare ce qu'un homme doit bouffer et détruire comme vie pour arriver à être eh bien il ne faut pas me dire que les animaux sont méchants il n'y a pas d'être méchant il n'y a que des défenses naturelles du reste les animaux détruisent pour manger parce qu'ils ont faim tandis que les hommes détruisent pour le plaisir de détruire il tue par plaisir alors il ya tout de même une différence la sauvagerie c'est l'homme qui la porte en lui en réalité animale qu'est ce qu'il fait dans sa vie il court pour se nourrir il n'a pas d'autre but que de manger manger l'accouplement et puis on s'occupe des petits voilà ils n'ont pas d'autre but l'élevage des petits et la bouffe c'est tout les coques par exemple ont une petite tête ça y'a pas d'erreur alors ça ne va pas très loin leur raisonnement l'agressivité le combat la femelle la poule et puis la bouffe et comme je le dis quelquefois c'est pas étonnant s'ils se font bouffer mais je suis méchant de dire ces choses parce qu'il ya mon inconscient qui me rappelle à l'ordre et il me dit un jour tu parleras de la sensibilité et de la réceptivité des animaux qui perçoivent des ondes que nous nous ne pouvons pas percevoir parce que nous ne sont nous ne sommes pas assez sensibilisés quand on pense que le coq entend des choses je vais vous en donner un exemple très précis une de ces belles journées d'été j'étais en train de casser la croûte dans la petite cuisine et j'avais un coq qui avait l'habitude de boire le rouge avec moi il venait à côté de moi il en voulait à tout le monde il courait après tout le monde mais avec moi c'était parfait nous étions en pleine harmonie et il buvait le rouge de temps en temps un petit morceau de fromage un petit bout de beurre et puis il avait son verre et il buvait son rouge et alors comme il avait l'habitude de venir dans la cuisine il y avait un petit tabouret à côté de moi et il était assis là à côté de la table et puis dans une belle après-midi comme ça tout d'un coup je ne sais pas ce qui s'est passé la fenêtre était ouverte il est parti comme un fou et bien ce moment là il ya eu une présence il ya eu un être invisible qui est venu faire la troisième personne et lui il l'a détecté et moi je n'ai rien compris du tout il ya que mon raisonnement qui m'a appelé à me dire il s'est passé quelque chose et bien le coq a senti cette présence et il a foutu le camp comme si vraiment il y avait un ennemi qui était rentré dans la maison du reste au dernier tremblement de terre je crois au guatemala il paraît qu'il ya eu des animaux qui sont partis huit jours avant ils ont été affolés ils ne voulaient pas rester dans les étables et ils sont partis donc c'est ce que je disais les animaux captent ils ont des sensibilités beaucoup plus développés que les nôtres il est certain qu'ils ont toujours en eux ils portent en eux cette case vide vous comprenez ils portent en eux la disponibilité alors la moindre radiation ils l'aperçoivent nous nous sommes tellement encombré de superflu que nous n'avons pas de place pour ces choses c'est ça la vérité je peux vous en donner un autre exemple encore plus bizarre ainsi un soir j'avais eu divers symptômes comme ça je suis assez sensible du ventre j'avais mangé une boîte de conserve et je me trouvais un peu empoisonné alors dans la solitude de la forêt je n'avais pour compagnon vous ça va vous faire un peu rire mais figurez vous qu'à cette époque j'étais en pleine harmonie avec le chat j'avais un chat roux que j'avais réincarné il faisait un très beau clair de lune et j'avais marché à quatre pattes sur le devant de la porte je m'étais assis en face de ce clair de lune de cet infini en face de tout ce monde étoilé et le chat roux qui avait accompagné ma souffrance et qui avait conscience que son ami était malade est venu sur la porte et en regardant le ciel il a hurlé il a hurlé c'est à dire il a prié et il m'a guéri sur le champ mais il faut dire que ce chat avait été réincarné par ma pensée l'autre chat le précédent c'est à dire l'autre véhicule j'avais eu un jour une espèce de limbago j'avais porté des arbres trop lourd et j'avais le cartilage de la colonne vertébrale un peu distendu je souffrais tellement il ya très longtemps de ça une quinzaine d'années que j'ai dû retourner à paris pendant quinze jours je ne savais pas que j'allais y rester si longtemps et puis chez madame chaumeau bien sûr le lit est bon la table est bonne alors j'ai peut-être abusé aussi de mon absence alors avant de partir j'avais laissé le chat seul dans la maison j'avais laissé la fenêtre ouverte pour qu'il rentre se coucher je lui avais donné à boire et du pain en quantité quand je suis revenu le chat n'était plus là j'ai beaucoup souffert de ce chat je suis parti dans la forêt comme un aveugle en criant je l'appelais ou au eu je crier ou partout ou ou et tu ou ou et tu j'ai tellement souffert de la disparition de ce chat que je suivais des pistes qui n'aboutissaient pas dans les fougères dans les brouillères j'entendais des échos je soupçonnais des souffrances qui se promenaient et puis à la fin j'ai bien compris que ces radiations de souffrance était une fin de mon pauvre chat alors voyez j'ai tellement aimé ce chat il peut en être de même avec les êtres humains quand vous aimez la perfection c'est dieu qui intervient quelques jours après ma souffrance s'était très atténuée comme toute souffrance sur la terre ça n'est que passager ma voisine me dit monsieur chaumeau j'ai un beau petit char ou le voulez vous mais j'ai dit madame vous avez un char ou vous savez que j'ai perdu le mien elle me dit oui je le sais justement c'est pour ça que je vous l'offre alors j'ai pris le char ou d'abord il est venu sur moi tout de suite dans mes bras en arrivant à la maison sur l'os de la tête tout à fait en haut du crâne il avait un petit coeur blanc imprimé dans le poil c'est ce qui m'a donné la compréhension de sa réincarnation voilà et puis j'ai dit j'ai réincarné ce chat alors ensuite les chats se sont multipliés ici et comme je suis devenu un homme avec beaucoup de responsabilités ayant accompli ma raison d'incarnation je suis attiré partout et j'ai dû faire preuve d'une certaine dureté en face de ces chats comme maintenant mon imagination est tellement débordante que j'ai perdu la paix j'ai perdu l'idée de fermer la porte du buffet où je mets mes provisions et les chats qui eux ne perdent pas le nord me prennent tout alors finalement j'ai tellement envoûté ces chats j'ai tellement voulu m'en débarrasser qu'ils se sont fait écraser pas timide chancelant au printemps vous voyez un vieux sabot vous avez un rayon de soleil qui vient caresser un peu les choses et il ya ce vieux sabot abandonné il y avait un peu de paille dedans et tout d'un coup vous entendez c'est une mouche une mouche verte qui se sauve oh ce que c'est beau vous voyez quand je dis pas timide chancelant elle lissait ses ailes elle est sortie du sabot elle est montée sur un fœtu de paille et puis elle a secoué ses ailes un petit peu et elle se lance dans l'atmosphère voyez pas chancelant elle chancelante elle délicate elle endormie elle froissée du reste je le dis défroissement d'elle senteur du mus dérangé parce que la vie quand vous prenez un peu du mus l'humus a reçu un peu d'eau et il a ce même rayon de soleil qui lui passe dessus alors il commence les éléments commencent à s'aimer ils se sentent bien et il commence à bouger et puis vous voyez une petite moisissure blanche qui attrape une autre moisissure et une autre moisissure plus grande et tout d'un coup il ya une petite boule et puis de cette petite boule il sort un petit champignon et tout ça se fait dans la spirale parce que la vie c'est la spirale vous voyez cet humus qui apparemment pour celui qui ne sait pas voir est immobile et bien non cet humus se déplace et des fibres et des filaments blancs qu'on appelle vulgairement des moisissures tourne en spirale et puis quand cet amour arrive à une espèce de paroxysme d'expression et bien vous sortez un champignon c'est très beau tout ça alors humus dérangé voyez vous senteur du mus dérangé défroissement d'elle bien sûr c'est ce que je disais tout à l'heure fibres croisées au printemps les oiseaux commencent à envier une petite paille un petit morceau de bois qu'ils ont remarqué à tel endroit et puis ils vont l'emporter pour construire leur nid en réalité entre parenthèses quand les animaux font l'amour ils font le nid en même temps que la pensée d'amour parce que pour eux l'amour c'est le petit c'est l'élevage du petit quand on voit que nos femelles d'hommes aujourd'hui sont en train de se battre contre cette maternité mais c'est le plus beau rôle que l'on ait donné à tout ce qui est vivant de créer de se recréer d'avoir le nid d'avoir le berceau aujourd'hui les femelles ont l'air elle n'ose pas l'avouer mais elles ont l'air de refuser d'avoir honte de bercer un enfant eh bien qu'est ce que vous voulez si les femmes ne veulent plus bercer leur petit eh bien c'est nous les hommes qui allons les bercer alors voilà les fibres croisées craquement des refuges bien sûr parce que tout ce qui a été en hivernage sort à ce rayon chaud et alors tout craque un peu on a retiré les couvertures les mythes s'envolent des trous c'est très beau tout ça l'araignée commence à lisser un peu ses vieux cheveux blancs extase du temps au fer et bien justement pour les poètes ce temps précieux qui est la chaleur ce rayonnement chaud qui vient dire à tout être endormi levez vous voici la chaleur voici la vie qui va recommencer les danses les feu follet tout le monde va commencer à se réjouir les bourgeons vont éclater et les jeunes filles vont avoir des boutons sur le bout du nez extase du temps au fer c'est ça fatigue de leur compter ah bien sûr ce temps divers combien d'entre vous ne sait pas poser la question que l'hiver est long que les jours sont gris que le temps est bas quelquefois on n'ose pas cela vous aimez dans le tréfonds de chaque vie on se dit et si le soleil ne reparaissait plus tout le monde s'est posé la question et bien oui c'est pour ça qu'on a créé la prière la prière c'est la peur que le soleil ne revienne pas blanchiment du temps bien sûr tous les eaux les morceaux de bois qui sont restés aux intempéries et qui ont eu froid dans le silence ils ne l'ont pas dit qu'ils avaient froid ils ont blanchi et pour celui qui sait voir ce blanchiment c'est la souffrance précisément c'est l'os au fer au vent et au blanchiment empreinte qui revient c'est ce que j'ai dit tout à l'heure moi en poursuivant ce talon de femme cette empreinte de femmes et bien les empreintes reviennent c'est à dire que vous retrouvez dans le sur tous les éléments qui ont reçu les rayons de soleil l'emplacement des empreintes et il ya aussi les crottes qui font partie aussi d'une certaine empreinte alors proposition d'aimer bien sûr une proposition au retour à la vie au retour à l'espoir ça c'est assez courant le disait encore dimanche vous voyez madame à deux heures il y avait un rayon de soleil j'avais mon coeur débordant de joie inconsciente une joie inconsciente et puis depuis que vous êtes arrivé le soleil s'est obscurci et bien vous et moi inconsciemment nous sommes moins heureux il n'y a que les pauvres qui peut n'ya que le pauvre qui peut apprécier ces choses simples qu'est ce que c'est que la richesse c'est de recevoir un rayon de soleil et puis quand on voit que ce rayon de soleil fait porter des ombres il n'est pas sans conséquence il fait porter des ombres aux objets et les ombres c'est tout un autre monde c'est considérable les ombres portées à tel point que les animaux qui ont moins de mémoire que nous ont peur des ombres portées ils les craignent c'est un autre monde c'est une autre génération qui nous accompagne et continuellement du reste c'est là la supériorité de la sculpture sur la peinture parce que la peinture il ya rien c'est le vide ça n'existe pas faut dire le mot ça n'existe pas tandis que la sculpture on peut la palper elle porte une ombre elle a une présence si on ne fait pas attention on se fout la gueule dessus c'est important on fait attention à une sculpture mais on ne fait pas attention à une peinture la peinture c'est une image fausse en général tous les gens de bureau ces gens en faux col blanc et en cravate quand ils parlent d'art c'est la peinture et on juge de la valeur d'un individu quand il dit à la peinture c'est épouvantable or moi je dis de tout coeur ils le comprendront plus tard que la sculpture est une forme d'art supérieur à la peinture l'art le plus puissant c'est la sculpture parce que c'est une forme qui porte de l'ombre par exemple si un aveugle vient ici il met ses mains sur mes oeuvres et il comprend toute ma sculpture une peinture il a beau mettre ses mains dessus c'est de la merde un jour est arrivé une dame une maman avec un grand fils de 19 ans il était aveugle mais il est rentré avec joie chez chaumont parce que chez chaumont il ya de la sculpture partout il a mis ses mains sur mes sculptures et il a eu conscience de ce que je faisais imaginez que je sois un peintre même un peintre con et riche comme il y en a beaucoup il serait venu chez eux chez eux mais le pauvre type il n'aurait rien pu faire du tout ce qui prouve que la sculpture c'est l'art le plus subtil dans le domaine de la matière il n'y a encore que la musique le son qui est plus abstrait plus délicat et qui peut aller très loin parce que là personne ne peut contrôler du reste dans l'avenir je le dis souvent l'artiste doit être un médium il doit être disponible à toutes les sensibilités il doit être sculpteur peintre architecte musicien il doit être tout et c'est ça l'avenir de l'homme une culture moribonde détruit tout ce qu'elle touche le langage est l'une des premières choses à foutre le camp personne ne communique plus réellement avec les mots aujourd'hui les mots ont perdu leur force affective leur intimité leur capacité de choquer ou de faire l'amour le langage empêche la communication les voitures m shell comment puis-je dire encore je t'aime quand j'entends dire les voitures m shell jerry rubin douit je t'aime quand j'en ai dit plus